Mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais bien, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment, évidemment, mais c'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux. Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache, je veux en faire profiter les autres. Et vous-même, mesdames et messieurs, si vous n'avez rien à dire, on en parle, on en discute. Je ne suis pas ennemi du colloque. Alors me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? – De rien, justement, parce que rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien en le multipliant. Une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, ce n'est pas beaucoup. Mais avec trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose et pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien, rien fois rien égale rien, trois fois trois égale neuf, ça fait rien de neuf. Eh bien parlons d'autre chose, parlons de la situation. Tenez, sans préciser laquelle, si vous le permettez, je vais faire un bref historique de la situation, quelle qu'elle soit. Si vous vous souvenez, il y a quelques mois, la situation, pour n'être pas pire que celle d'aujourd'hui, n'en était pas meilleure non plus. Déjà, nous allions vers la catastrophe et nous le savions, nous en étions conscients, car il ne faudrait pas croire que les responsables d'hier étaient plus ignorants de la situation que ne le sont ceux d'aujourd'hui. La catastrophe, nous pensions, était pour demain. C'est-à-dire qu'en fait, elle devait être pour aujourd'hui, si mes calculs sont justes. Or, que voyons-nous aujourd'hui ? C'est qu'elle est toujours pour demain. Alors, je pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce, en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même, que nous l'éviterons ? Je signale d'ailleurs, entre parenthèses, que si le gouvernement actuel n'est pas capable d'assumer la catastrophe, il est possible que l'opposition s'en empare.